... Nous avons constaté tristement, il y a deux semaines, si je ne me trompe, un comportement que l'on pensait avoir disparu du milieu de la lutte. Les agressions. Vous savez, les gens pensent que la première agression, elle est physique. Je dirais non, elle est surtout comportementale. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour à l'arête nationale ? Un accompagnateur a versé un produit, de quelle nature je ne saurais vous le dire, à un lutteur qui préparait son combat. Et il s'en est suivi ce que nous avons, nous tous ensemble, constaté tristement. Je tiens à préciser que ce comportement repose le problème de la gestion des structures de base que nous appelons ici écuries et écoles de lutte. Il est impensable dans des structures bien organisées que de tels comportements puissent être. Parce que ce qui est certain, le comportement de ce garçon a été bien mûri dans sa structure. La réaction du lutteur, qui est une réaction naturelle, mais non acceptée, aussi ne doit pas se faire. Seuls dans la jungle, les gens règlent leurs problèmes. Mais dans des zones civilisées, structurées, c'est les structures, les responsables qui doivent prendre des mesures. Et je tiens ici à dire solennellement à toutes les formations que le comité national ne reculera devant rien pour assainir ce milieu de la lutte tant que nous serons là. Sous-titrage Société Radio-Canada